Good evening all, good morning everybody, this is Adrian from ispeakspoken.com Bonjour à tous, c'est Adrien de ispeakspoken.com On se retrouve non pas pour la partie 1, non pas pour la partie 2, mais vous l'aurez compris pour la partie 3 puisqu'on va appliquer ensemble ce qu'on a vu dans les deux précédentes vidéos. Si vous n'avez pas eu le temps ou l'opportunité de les visionner, c'est simple, elles sont juste en dessous donc la partie 1, la partie 2, consacrer au phrasal verb, je vous le rappelle, to feel qui signifie remplir au sens figuré et au sens propre, d'accord ? Donc ça nous a permis d'introduire du nouveau vocabulaire qui sera précieux lorsque vous parlez l'anglais au quotidien. Avant de démarrer l'exercice à trous, ce que je vous propose, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est de vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge qui se trouve juste ici et vous êtes aussi libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, il n'y a rien de plus facile, vous cliquez sur le i en haut à droite. Alors, regardez, on va voir si vous vous souvenez bien ce qu'on a vu ensemble hier et avant-hier. Merci de bien vouloir remplir le formulaire. Il y a deux solutions, je vends la mèche en partie, il y a deux solutions pour remplir un formulaire et encore une fois, vous arrivez à la douane, la première chose qu'on va vous demander, c'est remplir un formulaire. Donc vous voyez, ça peut vous sembler un peu pénible comme vocabulaire. Bon, on s'en fiche du vocabulaire administratif. Eh bien non, malheureusement ou pas, c'est du vocabulaire de la vie quotidienne, donc il faut le savoir. Donc maintenant, vous avez eu le temps de réfléchir, donc voyons la bonne réponse. Please, feel, ok, donc on sait déjà que c'est feel. Je vais le mettre en rouge, ça se verra mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que rouge, c'est pas mal. Donc c'est parti, je vois que vous êtes d'accord avec moi, parfait. Please, feel, il y a deux solutions. Feel in ou feel out, ok? Donc vous pouvez dire de manière indistincte, parce que je sais que vous allez sans doute me poser la question si je ne précise pas. Et vous auriez raison, posez la question dans les commentaires. D'ailleurs, une remarque, vous mettez ça en dessous, une question, vous mettez ça en dessous et je reviendrai vers vous rapidement. Donc, remplir un formulaire, to fill out a form, to fill in a form. Please, feel out, please, fill in the form. Ensuite, bon, et d'ailleurs au passage, et là vous avez le mot anglais, donc vous n'avez pas d'excuse, vous devez le connaître. Ils sont en train de remplir mon verre, en train de remplir mon verre. Quel temps? Présent progressif, comment on forme le présent progressif? Exactement, auxiliaire être conjugué, attention, évidemment, plus le verbe en ing. Donc, they are filling, they are filling up my glass. Donc là, il faut le connaître. They are filling up my glass. Ensuite, ils m'ont gavé de gâteau. Alors, c'est peut-être pas la forme la plus importante, la plus courante, mais elle a, un, le mérite d'exister, et deux, d'être quand même utilisée, si vous avez déjà un niveau intermédiaire en anglais. Alors, ils m'ont gavé de gâteau. Bon, là, il n'y a pas le choix aussi, il fallait voir la vidéo d'hier et d'avant-hier. Ils m'ont gavé de gâteau, ici, on va mettre une action finie au passé, d'accord? Donc, ce n'est pas une action qui se prolonge dans le présent, ou en tout cas qui a une conséquence dans le présent. Donc, on va utiliser, si c'est une action finie dans le passé, le prétérit, exactement. Ce qui nous donnera, they filled me up with cakes. Ok, guys? They filled, filled de, ça se prononce comme un D ici, ok, guys? Je vais le mettre comme ça. Quand je mets entre crochets ou entre slash, un slash, c'est ça, c'est une barre oblique, c'est la phonétique, ok? They filled, filled me up. They filled, ils m'ont gavé, yes. Alors, comment je vais faire? Voilà, je vais l'écrire comme ça, parce que... They filled me up with cakes. Alors, regardez, quand vous avez un pronom pour un phrasal verb, le pronom, il se met tout le temps entre le phrasal verb et la préposition. Vous ne pouvez pas dire, they filled up me with cakes. Ça ne va pas. Déjà, je pense que vous l'entendez. They filled me up with cakes. Ils m'ont gavé de gâteau. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui s'intitulait « Comment utiliser un phrasal verb? » Je vous invite à la voir, puisque je vous mets le lien juste en dessous, si vous ne l'avez pas fait. Et elle explique tout le fonctionnement de manière concrète d'un phrasal verb. Et encore une fois, les phrasal verbs, ils sont hyper courants dans la langue anglaise. Il n'y en a pas dans toutes les phrases, mais du moment où vous avez un petit texte, où vous faites une petite conversation qui est un peu plus évoluée que « Comment ça va? », vous allez utiliser des phrasal verbs. Donc, profitez-en pour bien les maîtriser. Explique-moi. Alors, ça, c'est un petit peu informel, la forme qu'on va voir. Donc, je voulais vous le rappeler. Explique-moi comment on dit, quelle est la forme qui est... Alors, quand je dis informel, c'est courant familier, mais ce n'est pas du tout vulgaire. Voilà, vous allez le dire vraiment quand vous connaissez déjà la personne. C'est du langage de tous les jours. « me », explique-moi. « Feel me in ». Ok, guys ? « Feel me in ». Et ensuite, ça aussi, c'est du vocabulaire courant, non pas familier, mais courant dans le sens où vous en avez besoin, si vous voulez vous exprimer déjà assez librement en anglais. Ce n'est pas du vocabulaire débutant, c'est du vocabulaire intermédiaire. Je vous laisse réfléchir. Je suis juste le remplaçant ou la remplaçante, puisque ça ne changera rien au niveau de l'orthographe en anglais. L'anglais a ceci de simple que les genres ne posent pas de soucis, ou en tout cas beaucoup moins qu'en français. On fait beaucoup moins de distinction entre le féminin et le masculin. Enfin, je suis juste le remplaçant. On a un nom en anglais, on a un verbe en... On a un nom en français, pardon, on a un verbe en anglais. « I'm just feeling in ». « Feeling ». Décidément, il n'y a pas assez de place. « I'm just feeling in ». Alors, je vais le réécrire comme il faut, parce que vous avez pu le constater. J'ai une écriture un peu de cochon. « I'm just... » Alors, vous ne m'en voulez pas si j'enlève le « just », comme ça je gagne de la place. « I am feeling in ». Accent tonique, vous vous souvenez, on avait vu ça ici. Du coup, c'est facile de faire « i, i, i », « ing in ». Sinon, si vous mettez l'accent tonique là, ce qui est la mauvaise place, ce sera beaucoup plus dur à prononcer. Regardez, ça nous donnerait « I'm feeling in ». Vous voyez, « I'm feeling » on s'étoufferait en fait, littéralement. « I'm feeling in ». « I'm feeling in ». Ok, guys ? « I'm feeling in », je suis le remplaçant. « I'm just feeling in », je suis juste le remplaçant. Ou éventuellement la remplaçante, comme on l'a vu il y a quelques instants. Donc voilà, c'était notre court exercice pratique du jour. J'espère qu'il vous aura intéressé, qu'il vous aura aidé à progresser en anglais et éventuellement à mieux le maîtriser, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Vous avez une question, un commentaire, vous savez où mettre tout ça. C'est juste en bas, je reviendrai vers vous rapidement. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez bien évidemment, vous le savez, vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite ou éventuellement, vous êtes aussi libre de télécharger votre kit complet pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Pour ceci, il y a un lien qui est en dessous ou si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le « i » qui apparaît quand vous passez la souris en haut à droite. Thank you very much, guys. Talk to you soon. On se voit demain. Talk to you tomorrow. Bye-bye. Bye.